et yo tout le monde c'est tiob je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode du let's play sur le guild 2 cours cours rentre à la maison et va faire un enfant à ta femme tu es enfin arrivé au bout de deux ans tu en as trouvé une tu as réussi à l'acheter à un prix plus que cher maintenant pour travailler mais bon dans le ski bien c'est qu'on a notre femme mine interdieu mineur tiens on va renommer le bâtiment là pas de la cabane de pays péter ça va être robert la cabane robert de la moule là pour ceux qui ont les rares qui auront l'arrêt en vrai ça me fera toujours autant rigoler ce truc oui je voulais aussi voir le pain et tout c'est loin bon là il ya des pierres précieuses c'est bien mais c'est vraiment loin tout ça mais c'est que tu vas voir mal aux gens en arrivant et même les travailleurs c'est pareil ils habiteront trop loin j'aurais bien voulu mettre une cabane de bûcheron maintenant que j'ai un artisan c'est cher je pensais que c'était un peu moins cher non c'est pas beaucoup plus moins cher elle ou la maison guilde aïa de nord de guille alors on est là ouais ouais c'est le village n'est pas assez développé pour avoir des mètres de guilde ce qui fait moi ils n'ont pas une belle table et ça lui a recouté bonbon ça je suis le seul à me proposer qu'est ce que j'ai produit au pas mal de haron free et à bergaine le haron reste cher je vais l'envoyer avant qu'ils baissent de près ça mais dans ma partie test que j'avais fait c'était le plus petit village où c'était super cher je sais pas pourquoi mais bon je sais pas trop pourquoi c'est cher mais après tu me diras il y a moins de production donc il y a moins de demandes enfin il y a plus de demandes aussi dans les grandes villes je sais pas excusez moi je suis en plein rhum des francs ah bah oui tu m'étonnes quoi que les francs ils ont déjà été récoltés là allez de 576 on va passer à on va foutre ça m'en ferve mon blé 1191 oh la déception dans la voix ah ouais je pensais je pensais qu'il y en a un peu plus alors là il y a deux choix qui s'avocent Soit j'économise en faisant faire des allers retours avec ma charrette Grâce au hareng qui me apporte de rien un revenu assez fixe quand même Bon revenu fixe Et qui a un prix toujours très correct Et avec ça je complète avec un emprunt, un emprunt, un emprunt, un emprunt là Ah oui mais attends, ça se trouve je ne peux même pas le faire l'emprunt vu que c'est trop petit Il n'y a pas de lettré qui a fait une banque ou un truc comme ça qui va me faire un emprunt C'est une bonne question ça Combien je pourrais avoir un emprunt au moins On va aussi 100 On va voir les emprunts Non mais d'accord L'emprunt n'est pas terrible Ça fait se poser des questions, bah vas-y en marchant toi je te dirai rien Tu n'as pas envie d'y lander encore plus Attends un autre Ou la deuxième solution c'est Attends moi j'améliore mon Mon bâtiment La question c'est qu'est-ce que je gagne Améliorer le bâtiment Ça je ne sais pas ce que c'est Si on gagne des moules C'est bien parce qu'on peut faire des colliers avec des colliers de moules Non c'est même pas des colliers de perles, c'est des colliers de moules Des colliers de huîtres, je n'en sais rien Mais un collier de trucs Mais si je ne gagne pas ça, ce sera de la dépense pour rien Et alors là, pas ouf L'autre solution c'est le bois Mais le bois, ça ne donne pas cher Non ok j'ai rien dit 53 à Bergen Rien Moi je peux avoir tellement un monopole J'irai faire d'énormes champs Après un peu plus tard Imaginez là, là je pourrais me faire des Ah du tout parce qu'il y a des montagnes Putain il y a des montagnes de partout C'est nul Là je pourrais faire des mines Je peux les faire où les champs Ah là, là il y a un peu de forêt Donc je pourrais me tuer Ou alors au Danemark Bah non c'est pareil, c'est de la merde C'est des montagnes Bon bah j'arrête de dire Peut-être pour faire des champs Compliqué par ici Bon on a un bon patrimoine déjà Hum Il n'y a plus combien de temps Il est enceinte elle Oula Pardon Fouler la cheville Oui Ma question c'est Est-ce que je l'ai eu en réduction Non parce que Si je l'ai eu quand je l'avais déjà La cheville foulée J'aurais bien aimé avoir Une petite réduction quand même Sur la marchandise Oui Je dis ça je dis rien Bon attendez Bon 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 voilà excusez moi fallait que je me vide le nez ça durera le temps que ça durera mais j'en pouvais plus je sais pas l'âge des chats de manière bienveillante toi t'as un de tes copains qui a quelque chose à on connaît on connaît ça c'est de l'arranger un peu là les juges et hop là non il n'y avait plus besoin après tout si par exemple tu es souverain je vais me dire je ne sais pas moi de la maison de souverain de Hambourg c'est toi qui crée les lois non ? c'est comme un gouvernement tu crée les lois donc tu t'arranges pour qu'il te fasse pas chier faut pas être con c'est tout ouais l'empreinte était bien oh vous avez maintenant un fils attendez j'ai un fils ouais alors on va l'appeler Toto voilà mon fils s'appelle Toto Toto il est pour toi on va voir ce que tu vas devenir avec fais attention on va décharger et puis surtout on va y retourner un coup il faudra au moins trois gosses maintenant que j'ai un fils je m'en fiche un peu j'ai l'héritier et tout c'est pas un problème je vais essayer d'avoir au moins quelques autres gosses ouais bon c'est bon elle est bientôt réparée elle est bientôt réparée ta cheville oh c'est une entorse ça va en plus par contre une entorse qui dure plus d'un an là moi je serais toi je consulterais mais bah non bah non en fait parce que je vais pas te donner d'argent pour que tu consultes ça va pas lui ça coûte cher le médicus ça coûte excessivement cher ah bah j'ai bien fait de pas m'en mêler parce que j'aurais dû payer j'ai bien fait chuter le prix du haran frais mais bon les premières exigences ce sont pour les pauvres donc ça va part comme des petits pains il y a moins de pauvres à Hambourg donc ça partirait moins bien là bas tiens c'est marrant bon les faits de votre travail là en plus pour une fois il fait nuit allez retourne retourne faire ta rente voyons voir si on garde l'agenda 65 heures il y a encore du temps il y a de l'éthrée j'ai une tête de l'éthrée moi j'ai une tête de producteur c'est pas pareil et d'artisans ah c'est bien parce que même sur le chemin il y a une de l'expérience putain je le kiffe il y a des 71 il y a une de l'expérience en faisant rien je trouve ah mais c'est pas grâce à son truc culture non attends ce serait quand même pas fort à ce point là parce que si tu les points d'expérience sans rien faire c'est quand même badass ouais les cogs il me faudrait les cogs là mais je sais plus c'est quoi c'est divers non ça va pas divers il faut il faut être filou et il n'y a pas un délire du genre à moins que les entrepôts ils en donnent bah non non je sais plus je sais plus je sais plus je sais plus on va faire des allers retours là eux ils se gavent là ils se mettent tellement de thunes dans les poches on regarde le bois de chêne il a importé il s'est fait de la il s'est fait de la moule hein mon saligo il s'est mis bien bon et il va falloir aussi assez d'argent donc un comme je disais pour acheter la mine deux pour acheter plus de mine et trois pour éduquer les enfants bon pour ici ils sont cons c'est pas très grave regarde leur père a bien réussi bon donc je me dirai il a pas déjà il a pas tout à fait réussi encore peut-être vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué là combien 12000 c'est déjà pas mal par rapport au patrimoine de 4000 en trois ans il a triplé c'est bien moi je dis franchement il est plutôt doué par contre ça je comprends pas le délire de vendre sur place quoi je vais vendre moins cher ah peut-être quand la peut-être qu'en cours est totalement cassée ça peut être pas mal genre est-ce que je peux aller acheter des trucs ici d'accord non plus non plus il y a tout qui est à vendre là et ils veulent pas vendre leurs mines là bas aussi non parce que ça m'intéresse les herbes il y en a qui vend rien c'est terminé peut-être ah je pourrais l'acheter moins cher et leur vendre ça si ça marche c'est absolument génial je vous l'achète 32 je revends sur le marché un peu plus cher t'inquiète ça vous fait de la concurrence sur vous même il va aller pêcher loin ça vraiment il n'est pas plus près alors c'est bien il est il est pas non plus trop près du saumon j'allais dire il est proche du saumon même pas je me demande si là ce serait pas plus près je me demande si là ce serait pas plus près ouais c'est kiff c'est kiff cours forest cours il va peut-être lui booster un peu la production lui aussi la galère là c'est artisanat la production des établissements à vous et aux employés de fabriquer des produits ça commence plus rapide il n'y a pas qu'à moi maintenant c'est très intéressant non ? ah ouais en fonction des j'ai pas les chiffres en fonction ça peut être ultra intéressant ah ouais j'aimerais bien avoir le chiffre bah les chiffres là entre artisanat et le ratio artisanat et production admettons que je vends 10 fois euh pardon admettons que je vends 10% plus cher avec la production c'est où la production ? avec l'artisanat fait que ça augmente à 10% la production de chaque perso 10% plus 10% plus 10% ah clairement je prends artisanat mais si c'est 10-10 en global ah mais quoique ça va dépendre j'aimerais bien trouver ça dans des fichiers de jeu mais il faudrait que j'aille fouiller et j'ai un peu la flemme beaucoup flemme vous voyez ça arrive enfin au travail là elle dit on t'arrive tard hein il est 6h du matin là quand t'arrives et la grassemat c'est fini hein j'en ai vendu 20 à Bergen je vais les envoyer petit à petit ça évitera de faire baisser le prix d'un coup et je pense que ce sera mieux parce que si j'en envoie 20 d'un coup il y en a 25 ça va être vraiment pas cher alors que si j'en envoie 7 par 7 par 7 7 ça va reconsommer un peu donc là je vais pouvoir en remettre 7 ça va reconsommer un peu etc et on aura jamais une énorme quantité et le prix baissera pas la cabane Robert de la Moule qu'est ce que tu parles de grains tu es un pêcheur tu fais quoi ? tu balances des grains au poisson pour qu'il morde ? ça se passe comment ? non mais il va vendre tu devras en avoir pour 700, 800 si je me trompe pas 826 c'est ça qui est bon et regarde tu vas revenir tu seras déjà prêt à redécharger magnifique n'est-il pas ? il y a eu un il y a eu un bonne prof de hard alors on se dépêche des artisans non Richard oh enfin de Londres non mais le temps que j'aille c'est bon super t'es revenu tu repars faut pas déconner on a déjà revendu on a déjà revendu c'est bien ça c'est bien vous avez maintenant une fille quoi ? ah j'ai une fille allez je vais appeler Louise euh encore un gosse le dernier eh oui désolé je te mets la contribution madame bon bien évidemment disclaimer veuillez traiter les dames un petit peu mieux dans la vie réelle un jeu de la renaissance début renaissance ouais je pense on est plus début renaissance merci pour ta livraison de haran on va le faire frire le prix est pas baissé oh mais je peux améliorer mon bâtiment c'est où c'est où c'est où c'est là ? alors je peux l'améliorer oui eh mais je me tâte parce que là je vais l'améliorer le temps de l'amélioration il va falloir réaméliorer aussi les les aménagements ça va coûter encore donc en fait ça sera plus près des 8-9000 non 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 je vais économiser je vais économiser les 20 000 et je vais acheter d'un coup ce 7000 ouais je peux vous dire il va falloir en faire du haran free pour rentabiliser tout ça pour pouvoir acheter surtout une mine entière quelle était votre stratégie pour acheter votre première mine ? je me souviens j'avais ma petite appris de pêcheur j'avais appelé la cabane de Robert de la Moule et un jour j'ai vu une mine avant d'Abergen elle était au sud au sud-est la mine à Tardieu Mineur vous la connaissez ? ça vous dit quelque chose ? et bien je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'achète et j'avais deux choix mes ouvriers n'étaient pas mes ouvriers n'étaient pas très intelligents et moi non plus d'ailleurs je pouvais produire du haran free donc je demandais à mes ouvriers d'aller je demandais à des pêcheurs d'aller pêcher du haran pour moi je ne les payais même pas soit dit en passant je ne sais pas pourquoi ils ne se sont jamais pleins et avec ce haran je le faisais frire avec de l'huile trouvée bah non c'est pas intéressant sinon j'avais un autre choix faire du saumon fumé mais j'avais besoin de deux fois plus du saumon et même de pain pour pouvoir fumer le saumon un ingrédient on va dire exigé par la classe moyenne mais qui se vendait à peine plus cher que le haran free alors que le coût de production était bien plus élevé bien plus élevé au moins au moins 36 sans compter les salaires en plus et je me suis dit mon défi sera d'acheter une mine en vendant assez de haran free un taux de vente d'environ on va arrondir à 100 pièces d'or par haran free ah oui c'est cher quand même on va dire par dose de haran free ouais on va plus dire ça il me fallait vendre 200 haran free et ouais les mecs on est sur une vente de 200 haran free ça déconne pas il fallait être patient c'est pas comment j'en produis par jour quand même temps j'ai en production l'offre spéciale d'un comptoir est terminée grosso modo tous les carrevers j'ai en production de haran donc ça fait 4 par heure on peut compter une bonne dizaine d'heures de production par jour voire plus on sera à 40 et je pense qu'on est plus aux alentours des 50 donc il faut 4 ans 4 ans de vente de haran pour pouvoir acheter une mine c'est pas mal c'est quand même c'est quand même pas mal allez décharger hop ça part tellement vite le haran il doit se faire une réputation auprès des amateurs le haran de bergen je vais leur nommer ça c'est obligé le haran de bergen bergen j'ai pas fait de faute de haran enfin au cas où allo ma charrette c'est bien va vendre tu vas vendre pour 1100 j'espère à peu près 1180 oh la 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 oui tu vas vendre ça le plus cher possible c'est bien c'est bien charrette oui c'est comme ça qu'on l'appelle on l'appelle charrette dans le char dans le domaine mon grain n'est pas pourri traiter ton grain toi hop ah j'ai encore un niveau de marchandage de quoi on va 2699 quand j'ai réussi ça c'est chou bon artisanat allez on va augmenter dans l'artisanat on monte niveau 4 don de la vente notre client on cherchait une couverture en laine et il est reparti avec toute sa garde-robe sur mesure ah j'aime bien j'aime bien don de la vente plus 2 points dans le marchandage c'est ça qui est bon allez va revendre tout ça bon vu que je ne vois pas mes prix du marché augmenter je me dis que je me fais un peu je vais en mettre un et je vais voir à quel prix je pourrais le vendre il ne va pas l'acheter c'est lui le mec il le fait il l'achète c'est trop bien 58 c'est vraiment de la merde ça n'a même pas augmenté je l'avais vendu 58 tout à l'heure enfin 52 à l'épisode d'avant je l'avais vendu 58 en fin d'épisode tu parles ça ne vaut pas le coup je suis déçu elle va te faire un peu d'argent non il tueur là il est à quand même en 18 ah peut-être pas me faire peut-être pas te faire 1087 il y a des matières premières à vendre à un bon prix dans un comptoir ah si ça ne vaut pas grand chose à mon avis les pauvres n'ont pas assez à manger je suis le premier producteur le pppp premier producteur pour pauvres le pppp on appelle le pppp l pppp pour être un bon nom de mafia ça et ça se vend bien on ne sait pas il y en a qui ont fait du saumon fumé ouais il a l'air d'avoir beaucoup de consommateurs à vendre à refumer pour marcher appel aux pauvres appel au peuple voilà le pppp c'est bon premier producteur pour peuple pour le peuple il me les achète mais à rond 4 d'un coup ils ont la dalle pour un prix de base à 72 quand même je me mets bien bon je ne devrais pas tarder à avoir un dernier gosse si la fin de la journée je crois c'est quand le 46 heures donc ah ouais ouais ça va lentement ah ouais tu m'étonnes une minute c'est une heure 24 heure un épisode c'est une journée de jeu ah ouais ça fait des masses ça va avancer lentement il va y avoir beaucoup des épisodes bon tant mieux tu me diras ça me fera plus j'ai vu 127 pièces d'or servir de la bière comment tu fais ça toi comment tu as à préférer ça toi c'est la mer en plus ouais 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 il y a une magouille avancer la bière devant le non en tout cas la main de travail ouais moi je dis il y a de la magouille quand même mes transporteurs sont partis en congé non ils sont même pas partis dormir encore c'est bien continue à travailler c'est bien les gars ça me prendra pas longtemps on a 20h30 encore bah c'est que j'ai foutu j'ai pas du 35 minutes pour la ronde non ça 35 ah ça y est ouais 21h ils vont ils vont partir ils vont partir dans mes ouais ils sont arrivés à 5h du mat ils travaillent jusqu'à 21h ils ont 8h pour faire ce qu'ils veulent dans la journée c'est terrible ça 402 mais attends mais 402 j'aime capter ce que j'ai dit tout à l'heure la renaissance mais 402 on est même pas encore dans la renaissance je crois c'est la découverte des Amériques la renaissance je dis pas de n'importe quoi 492 bon après il court de l'histoire ça remonte ça remonte c'est pas comme si c'était un vieux croulant l'autre qui dit ça fait au moins au moins 80 ans les cours d'histoire cours de maths aussi ça fait longtemps prendre à compter quoi c'est déjà déchargé et j'ai que ça je pensais que ça serait mieux bon tu me liras ça permettra de faire baisser les prix pendant la nuit pas besoin ok d'accord après ils vont peut-être pas se lever pour aller au marché acheter du hareng en pleine nuit quoi ce serait pas mal regardez-moi ce bateau fier et courageux marin fière et courageuse marine du coup parce qu'elle est toute seule elle est toute seule avec sa barque et elle pêche et à longueur de journée et à longueur de nuit elle est comme zéro madame la purée elle a le travail dans le sang c'est même pas le travail son sang c'est du travail c'est ça en fait que je me trompe d'établissement et je décharge au même endroit on est à 12500 d'or je ne sais pas si plus j'ai d'or plus je peux faire un gros emprunt je vais aller à la demeure de guilde qui est pas loin et je vais voir après vu que j'ai augmenté mes capacités de marchandage allez 6000 on est pas loin on est pas loin dans le prochain épisode je pourrais faire mon je pourrais acheter la mine bon qu'est-ce que tu me joues toi t'es où ? hé gros toi bah alors bah t'es bloqué t'es pété la pâte ça se passe comment bah voilà ah c'est l'hiver c'est froid ici l'hiver c'est Bergen là en Norvège oui je crois oui c'est ça en Norvège ça s'appelle Lémiche trêve de présenterie on va arrêter ah oui il faut bien payer les employés ou les ans c'est la même chose on va arrêter l'épisode d'ici pour aujourd'hui j'espère qu'il vous aura plu prochain épisode l'achat de notre mine et début de la richesse moi je l'espère la petite classique pour se faire un peu de pognon Robin y'a pas le choix prochain épisode est-ce que peut-être peut-être je dis bien la le 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 comment ça s'appelle peut-être que je vais pouvoir accéder à une fonction de médiateur un grand merci à tous d'avoir suivi je vous dis à la prochaine c'était Tiobe que je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine